Alors je sais qu'on vit tous une fin de saison compliquée, moi le premier et moi le premier j'ai plus une hâte quasiment c'est que ça se termine là mais du coup il reste ce match à vivre, il reste ce match à jouer et ce serait bien de finir sur une bonne note. Quand je parle de bonne note je parle pas simplement dans le résultat du match. Le résultat est important parce qu'il bonifie toujours la performance mais je parle surtout dans les attitudes. Il faut à un moment donné que sur le terrain on sente un peu d'orgueil. C'est le dernier match où on doit se faire mal. À l'heure actuelle il reste sur ma faim sur cette fin de saison et c'est dommage parce que les gens ont la mémoire courte et c'est ce qu'ils vont se rappeler un petit peu de nous. On revient un petit peu aux sources sur le terrain de l'IUT ici où on a vécu de belles histoires et on va vouloir de s'en imprégner et de montrer que chez nous ça reste compliqué de venir nous prendre des points. On vient avec une volonté de gagner. Voilà tout en sachant à qui on s'attaque et que ça va être plutôt compliqué mais une volonté de gagner, prendre un maximum de risques et si on perd et ben à la rigueur on aura au moins tout essayé sur ce deuxième match là. Passique Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501 On prend deux buts sur contre-attaque où on fait des fautes bêtes parce qu'on n'est pas replacés. Et c'est dommage parce que je pense qu'on mérite mieux. Il va falloir qu'on se remobilise défensivement et qu'on donne tout sur la fin et aller chercher des occasions pour aller marquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis on égalise à la dernière seconde. C'est beau pour une fois que ça nous sourit. C'est rare mais pour une fois que c'est pour nous. Une saison dure à la fois mais très belle humainement. Et je fais de très belles performances. Donc une très très bonne saison. C'est bien de finir sur une bonne note et je suis content pour tout le monde. Contre c'est quand même la saison la plus simple que j'ai vécu depuis que je suis président parce que toutes les autres années on a toujours galéré pour se maintenir sur les deuxièmes moitiés de championnat. Et donc cette année je n'avais pas ce problème là. Donc c'est quand même été une saison plutôt agréable. Je reste avec des regrets quand même. J'aurais vraiment voulu terminer cette saison invaincue. Maintenant voilà il y a eu des aléas. Il faut sauver la baie qui n'est pas encore sauvée. Un peu de vacances bien méritées. Et je vous dis tous rendez-vous le 31 juillet pour une belle aventure.